— Notre invitée de 7 jours BFM, c'est Charlotte Cobell. Bonsoir, madame la ministre. Vous êtes secrétaire d'État auprès de la première ministre Elisabeth Borne, chargée de l'enfance. Cette lutte contre les contenus pédopornographiques, c'est l'un de vos combats, évidemment, dans vos fonctions. Avant de parler plus généralement de là où on en est précisément. Votre réaction, vous, après ces révélations que nous faisons ce soir sur BFM TV ? — Alors vous imaginez, je ne vais pas commenter une affaire judiciaire en cours. En tout cas, si les faits sont avérés, je vous confirme que ce sont des faits particulièrement graves. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont punis de 5 à 10 ans d'emprisonnement selon les situations. Pourquoi ces faits sont graves ? Parce que derrière ces images, il y a des situations réelles des enfants en situation de pornographie. Et parfois, il y a aussi des images manipulées, des images de nos parents, nous, parents, qui diffusons sur nos sites, des images manipulées. Donc ce sont des faits particulièrement graves qui aussi alimentent les pulsions, les idées perverses des adultes sur les enfants. Et vous le savez, on en a déjà parlé sur votre antenne. On a au moins 160 000 mineurs qui sont chaque année victimes d'infractions sexuelles dans notre pays. Donc il faut lutter par tout moyen aux images pédopornographiques. C'est un engagement du gouvernement. Justement, madame la ministre, c'est un engagement du gouvernement. Mais est-ce qu'on va assez loin aujourd'hui ? Est-ce qu'il faudrait prendre d'autres décisions dans ce sens pour accentuer encore plus le combat ? Est-ce que vous avez des pistes de réflexion aujourd'hui ? Alors, Gérald Darmanin a annoncé la création, le renforcement d'un office central dédié à l'ensemble des infractions, des violences commises sur les enfants, y compris la pédopornographie. Le ministre de la Justice accompagnera ce nouvel office d'une circulaire avec des instructions très claires données au parquet. Mais ce n'est pas qu'un combat français, c'est aussi un combat européen parce que ces images, elles viennent d'un peu partout de l'Europe. Et actuellement, au niveau européen, on discute un nouvel outil juridique pour renforcer la lutte contre ces images pédopornographiques. On a aussi beaucoup de coopération entre les services policiers parce que, je le répète, il faut vraiment lutter contre toutes ces images qui dégradent l'image des enfants et bien évidemment qui contribuent à susciter des infractions de plus en plus nombreuses sur nos enfants. Est-ce que vous regrettez, vous, qui êtes vraiment au cœur de ce suivi, que ça n'est pas assez loin ? Est-ce que vous demandez par exemple ce soir à ce que cette coordination européenne d'en vous parler, elle passe encore à une étape ? Alors, je pense que la coordination européenne est importante. Il faut bien sûr toujours la renforcer. Moi, j'ai aussi envie de dire à nos citoyens qu'ils doivent se saisir de cela. Il faut impérativement, quand on repère sur un site ou quand on reçoit une image pédopornographique, saisir la plateforme Pharos qui est au sein de cet office de lutte contre les violences faites aux enfants, une plateforme qui se saisit très facilement sur Internet pour alerter les enquêteurs et permettre de nourrir les enquêtes qui nous permettent de démonter des véritables réseaux. Il faut savoir quand même que notre pays est le premier pays hébergeur en Europe, le quatrième dans le monde. Donc, il faut impérativement lutter contre l'ensemble de ces images qui sont particulièrement avilissantes pour nos enfants. Quelque chose que vous nous avez raconté en coulisses et qu'on voulait effectivement raconter ici ce soir. Vous nous dites qu'une image sur deux retrouvée sur les ordinateurs des pédocriminels lors des enquêtes est en fait un montage, une image d'enfant postée innocemment par un parent et récupérée par quelqu'un de malattentionné. Ça paraît assez étonnant. Racontez-nous cette méthode particulière. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, un jeune de 13 ans a à peu près 1300 images de lui qui se baladent sur Internet. Vous le savez, peut-être que ça vous est arrivé. Quand on est content dans un anniversaire, on prend une photo, on la met sur Facebook. Et bien, ces images sont récupérées par les pédocriminels pour les manipuler et les transformer en situation de pédopornographie. La moitié des images en général qui sont saisies au moment de ces enquêtes, nous sont en fait des images manipulées. Les images de nos propres enfants qui sont manipulées. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai dit. Il y a à la fois parfois des situations très réelles, des enfants qui subissent des viols pour les images qui sont transmises. Et puis aussi les images de nos propres enfants qui sont manipulées. Donc, il faut impérativement ne pas minimiser ces faits, ne pas considérer que c'est banal. C'est puni de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Et il faut que chaque personne qui repère ce type d'image en informe la plateforme Farouz pour nourrir ces enquêtes que nous portons au niveau européen. Dans cette affaire concernant Pierre Palmade, Madame la Ministre, il y a une notion importante. On parle du fait qu'il potentiellement regardait ces images. Est-ce qu'il y a une différence, vous pouvez nous expliquer, entre regarder, diffuser, produire juridiquement ? Qu'est-ce que dit la loi ? La loi est de plus en plus sévère selon que vous êtes destinataire, selon que vous retransmettez vous-même par mail, selon que vous-même constituez cette photo. Donc, effectivement, ça va, comme je vous le dis, de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Si vous en faites votre commerce, si vous le diffusez, vous êtes à 10 ans. Et si vous le recevez et vous le retransmettez, c'est 7 ans d'emprisonnement. Voilà, donc la loi fait la différence entre ceux qui le reçoivent par hasard et qui peuvent le détenir et ceux qui le transmettent et qui se nourrissent, je le répète, de ce type d'image pour assouvrir des pulsions d'adultes. Une dernière question, madame la ministre, pour être très concret, très pratique. Pour les personnes qui nous regardent ce soir, quel conseil donnez-vous aux parents qui nous regardent et qui, évidemment, veulent protéger leurs enfants ? Alors, d'abord, en s'agissant des photos des enfants, être quand même très attentif à avoir des réseaux en mode confidentiel, à éviter les réseaux publics parce que les photos sont récupérées et sont manipulées. Voilà. Et puis, peut-être être attentif à l'image de leurs enfants et ne pas nécessairement diffuser. Il faut savoir que même les adolescents ne supportent pas nécessairement d'avoir leur image diffusée comme ça à la merci de leurs parents. Donc, il faut être extrêmement attentif sur le fait de ne pas diffuser constamment des photos des enfants. Ils ont aussi leurs droits, leurs droits à l'image et il faut le préserver, c'est très important. Merci beaucoup, madame la ministre. On a entendu votre message ce soir sur BFMTV. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État auprès de la première ministre Elisabeth Borne, chargée de l'Enfance, du Plex réalisé avec Alexia Ferré.